Musique Merci de votre fidélité à Télé Caraïbes et bienvenue dans ce numéro de 22 Actualités. Assassinat du substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, l'Association nationale des magistrats haïtiens demande à la direction centrale de la police judiciaire de diligenter une enquête au plus vite afin de sévir contre les coupables. Présenté par le président de la NAMA, Jean-Wilner Morin, comme un modèle dans le sous-système judiciaire, le feu Fritz Gérald Cerisi a été tué par balle dans la zone de Sanfil le vendredi 19 juin dernier au moment de rentrer chez lui. Écoutez le juge Jean-Wilner Morin au micro de Marc Gerson-Félistin. L'Association nationale des magistrats haïtiens à NAMA apprend avec douleur, avec en pleine consternation, assassinat magistrat fédéral chérisé. Moi même en particulier, moi j'ai été anéantie, j'ai été anéantie lorsque j'ai apprendu assassinat magistrat chérisé. Magistrat fédéral chérisé, c'est l'un des commissaires, n'a pas accueilli pour le prince, qui est toujours disponible aux justiciables. Il est toujours prêt pour aider tout le monde. Or, ce n'est qu'il y a tellement de humilité qu'on ne peut pas qu'il y a même d'écrit humilité du magistrat chérisé. C'est qu'on n'est qu'il y a même fermé, en dehors et sièges. Au même particulier, il y a mon retouché, parce qu'on prend plein siège avec le magistrat chérisé. Magistrat fédéral chérisé, c'est l'un des magistrats qui est formé à l'école de la magistrature, à l'école de la magistrature à Néti. C'est l'un des magistrats qui lui-même fait preuve qu'il y a un magistrat honnête et crédible, parce que jusqu'où il n'y a pas, il n'y a pas un homme qui n'est pas capable de dire qu'il y a de drôle de magistrat chérisé, car c'est un homme qui lui-même pas de jambes, d'après toute sa mort connaît. C'est un homme qui lui-même fait preuve qu'il y a un homme qui lui-même fait preuve qu'il y a de drôle de magistrat chérisé. Tout ça a tout le monde. Le magistrat dit que c'est un homme qui lui-même fait preuve qu'il est assassiné. Le magistrat dit que le magistrat, avec un homme qui lui-même fait preuve qu'il était agressé. Pendant qu'il y a des manifestations. Le magistrat Lacaï, Lacape, qui a subi agressions. l'agression. Et dans le pays, lorsque la police, avec le juge, a proposé, nous sommes posés des questions en pile sur la question de sécurité paysanne. La question de sécurité est grave, parce qu'on n'a pas en sécurité la CAO, ou pas en sécurité dans le bureau, ou pas en sécurité dans la RIA, ou pas en sécurité d'aucun côté. Parce que nous n'avons pas en sécurité de la CAO. Et jusqu'à présent, nous pouvons entendre rien sur l'enquête-là. Nous entendre que le magistrat était tiré d'album, le magistrat Antoine Luxius, jusqu'à présent, nous pouvons entendre un lien qui fait sous le cas du magistrat Luxius-là. Et sans souverain, le magistrat qui est agressé dans la RIA. Donc nous autres, nous sommes très concernés par la situation qu'il y a sur ça, et nous ne pouvons pas le garder ça comme ça, pour que, c'est un coup, l'enquête se poursuit. Non ! Il va falloir que le commissaire du gouvernement, le CSPN, la police judiciaire, le prenne les mesures, et qu'il faut que nous jouent le résultat sur l'enquête capronnée, sur l'assassinat du magistrat Sérisé. Qu'il s'appuie, le CSPN, la police judiciaire, et qu'il s'appuie. Parce que je ne comprends pas, parce que c'est un homme qui est tellement paisible, modeste et humble, qu'il s'appuie, le CSPN, la police judiciaire. Nous-mêmes, au niveau de l'Association nationale des magistratiens, nous profiter des antennes, radio, télévision, caribes, pour nous présenter toutes les connolléances qu'on accroît dans le magistrat Sérisé, petit clé, petit clé, à toute famille, et à toute la corporation des magistrats, particulièrement les substituts du commissaire du gouvernement, et le commissaire du gouvernement, et tous les parcs étudiants du pays, nous souhaitions connolléances, et nous dire que l'association en ce moment, le vigilant l'a gardé et l'a exigé que l'enquête l'a faite pour les jeunes musulmans, et qu'il s'appuie. Une dizaine d'employés du service de transport des écoliers d'ignité ont tenu un sit-in devant la résidence officielle du premier ministre Joseph Jout dans la matinée de ce lundi 22 juin. Ces protestataires réclament du gouvernement 17 mois d'arriéré de salaire, les locaux de la primature et la prochaine destination de ces employés au cas où, disent-ils, leurs revendications ne seraient pas satisfaites. On les écoute au micro de clergé d'Agné. Mettez-nous en présence, c'est pour nous réclamer 17 mois à arrié de salaire. Et plus précisément, nous trouver nous devant le la primature. Nous voulons porter la revendication en tant qu'employé dignité et nous répons dans nos syndicats employés dignité. Nous portons la revendication parce que nous commençons déjà avec une conférence la semaine dernière qui était le juge 18. Nous étions dans une conférence de presse en attente de réponse et nous écrivons dans les instances concernées. Nous n'avons pas de réponse. Mais aujourd'hui, nous étions dans l'école pour ouvrir. Nous étions dans la vie, nous étions dans le loyer, nous étions dans la vie. Nous étions dans le monde, nous étions dans le monde, nous étions dans le monde. Mais tout l'école est dans l'ouvrage d'après ce que nous étions le 3 août. C'est l'imperatif pour nous pour nous réclamer et pour nous nous étions dans le salaire. Nous étions dans le 17 mois. C'est parce que nous connaissons le premier ministre, le chef du gouvernement. Puisque le chef du gouvernement, nous venons de côté, nous pourrons le revendication. Nous croyez que nous étions dans le monde. Non seulement la presse, mais parfois la présence nous-mêmes qui était là, qui était là physique. pour nous dire que le salaire est capable. Et dans le 17 mois, nous réclamons, que le petit, nous souhaitons que des marches pour nous encore payer, le petit, il reste 6 mois. Parce que autrefois, nous avons fait ces 2 mois sous 10 mois. C'est ça qui fait nous retourner à le 17 mois. Si autrefois, nous devons nous 10 mois, nous devons nous 4 mois, de tranche en tranche, nous devons la prive. Malheureux pas chien. Nous sommes les citoyens du pays. C'est pour le raison pour nous de travailler. Pour nous qui nous 17 mois, nous ne pas toucher. Nous qui nous 24 mois, nous ne pas toucher. Est-ce que vous même, si vous avez travaillé, vous avez accepté pour le patron ne pas payer? Est-ce que le petit, votre grand-gou, madame votre grand-gou, vous avez fait une carte pour vous payer? Est-ce que ces voisins qui nous demandent des services? Je vous dis à nous, pour nous 10 présidents, pour nous 10 ministres. Je vous dis à nous, pour nous 10 ministres. Je vous dis à nous, nous nous voulons là de vos résidents. pour nous demander de nous 17 à 24 mois. Et lundi, nous casserons des voies de vos primatifs. Si vous n'avez pas 10 sept jours avec nous, de vos ministres de finances. C'est là où nous allons aller. Nous allons prendre les messages. Si vous voulez attendre nous. L'autorité générale de la douane se félicite de la saisie d'une quantité d'armes à feu effectuée le mardi 14 juin 2020 au port Lafito. Aucune arrestation n'a été exécutée lors de cette opération, laquelle s'inscrit dans le cadre du rôle de sécurité nationale joué aussi par la douane. Le directeur général de l'AGD rassure que les agents commerciaux et la brigade de contrôle et de surveillance sont sur le qui-vive. On l'écoute au micro de Jean-Paul Lundi. Depuis nous, nous avons fait environ deux ans, car nous avons démarré depuis deux ans de notre institution. Il n'y a pas de jambe facile et il n'y a pas de jambe facile. Mais cependant, c'est toujours qu'il est fort qu'il y a toujours fait ensemble avec la boîte qui nous motive à l'aide de la motivation dans une nouvelle stratégie que nous avons gagné qui n'était déjà pas dit dans l'adio, mais je dis à vous m'envolez que nous avons dit exactement ce qu'il y a. Normalement, à l'aide de nous avons une direction qui a gagné des agents spécialisés, ça nous veut dire que le contrôle c'est le même qui a été armé les douanes. Donc, nous avons beaucoup d'être de contrôle que ce sont les entités dans les douanes et que nous avons gagné aussi d'argent commercial. Mais, ce qu'on y fait parfois est la population qui n'est pas qu'une attribution de la douane. La douane joue un rôle important dans ce qu'il y a avec la sécurité nationale du pays. Je ne parle de la sécurité nationale, nous parlez dans quatre armes qui a porté de façon illégale, munitions qui a porté de façon illégale dans le pays. Donc, la douane, en tant que porte entrée et sortie du pays, il a un pouvoir pour contrôler. Nous parlez de sécurité nationale, non seulement nous parlez des armes et de munitions, mais ils ont le paramètre parfois nous ne pas maîtriser, c'est ça qui a porté dans le pays et dans le cadre ça va consommer. Donc, la douane joue un gros rôle dans ça. Et que la douane est rentré par le centre, la douane vérifie qu'il est propre à la consommation humaine et parce qu'il n'est pas ni ça, ni qu'elle touche, mais la douane a stoppé et qu'il a préappel le service quarantaine pour faire destruction puisque ça, c'est le rôle de la douane pour veiller à ce que sa population a consommer ce qui est propre à la consommation humaine. Donc, tout ça est rentré dans un ensemble de la veille parfois un peu de monde qu'on ne pas maîtriser. Eh bien, je dis, nous arrivés dans environ deux ans, nous faisons notre douane avec l'équipe nous faisons cinq saisies dans la douane Caparissien, cinq saisies extraordinaires, dans environ cinq semettes, nous faisons cinq saisies qui est extraordinaires. Nous faisons ces saisies dans la douane Semac, nous faisons en pile saisies armes et munitions dans la douane du port des portes de France. Mais, ce n'est pas facile, mais c'est avec participation et collaboration douane nous, avec motivation nous, nous faisons tous les gens de saisir ça. Mais, ce qui est important encore, l'amandé jeudiens l'amandé la presse comme il est toujours fait, mais l'amandé pour la nation comprendre les portes de nous, comprendre ce n'est pas assez bouillot qui est capable de côté de nous, sans nous faire des collaborations et dans ça, nous faisons un travail plus ou moins efficace puisque ce n'est pas bon à 100%, nous ne faisons pas prêt de nous parler de bon à 100%, mais quand même, même si nous parions vers la vérité totale, même au pied de la vérité avec des sans nous comme EFON même si ce n'est pas à 100%, mais puisque ce travail c'est un job c'est un rôle le difficile c'est vrai mais c'est nous qui pouvons donc nous avons saisi que nous faisons de mardi jusqu'à vendredi nous avons compté 9 qui nous faisons qui sont situés pour l'hôpital et que nous avons dit pour nous de plus précision le numéro compté de ça c'était 16942 qui sont qui sont expédistes qui sont expédistes qui sont qui sont qui sont les gens qui sont les gens qui sont les alliances internationales mais les gens qui sont consignés et qui sont consignés qui sont qui sont qui sont les marchandises de ça les gens ont le Louis-Ketia Louis-Ketia l'identifé au numéro 008 915 995 c'est à dire si c'est en route national numéro 1 et c'est maintenant numéro 66 donc bateau qui t'est venu un bateau salé à s samantha donc c'est toute information que nous guéniez des anniversaires qui nous cade à la fois c'est la fois une caractère à la population numéro contenant qui te guéniez a mieux c'est smlp 947 894-8 ça c'est ainsi que c'est le contenu ça c'est si vous parlez s'il origine à la sortie non pays en doujeu non c'est numéro c'est à 40 et 700 à 40 et un pardon à 417 031 ça c'est le numéro qu'on t'aider qu'il est venu avec s'il ou non la numéro après vérification de l'eau qui nous mettait c'est celui qui soupera jusqu'à présent c'est 711 778-9 donc on t'aider sa te guéniez 12 fisi il te guéniez 4 9 mm il te guéniez un chargeur il te guéniez il te guéniez 5 samuel les réservoirs bon bah j'ai quelqu'un c'est vraiment qu'on est exactement ça c'est un réservoir tactique ça c'est la police qui peut bien comprendre ça m'a dit là et puis nous te guéniez et encore et ouais oui c'est tout ça te guéniez dans d'encontrer les sacs de vignes donc dès mardi jusqu'à vendredi dans vérification qui n'est pas tout à fait c'est ce que ça va grâce à la collaboration la justice avec la police comme dit la bosse aussi et la douane pas gagnant ils ont mission de rétention permanente puisque les nous fait saisir nous pas qu'à kim et baguette de façon définitive pour nous faire appeler la justice et la police et la douane pas les missions tout si elle était un coup de de façon définitive il carré de façon provisoire jusqu'à ce qu'il vienne la justice avec la police et après la police et la justice finiront nous a la douane pas gagné qu'il a fait que ce soit nous a été à l'agré ou pas n'ont pas chef des poussées c'est comme cet gouvernement qui t'a fait ça donc en gros c'est ça nous rabais comme information dans cadre saisie que nous peut faire qui est extraordinaire dans ces mètres passés donc c'est ça aucune élection n'est possible avec jovenel moïse à la magistrature suprême du pays le secteur démocratique est allé sans détour selon son porte parole la structure reste attachée à l'ensemble des revendications de l'opposition à savoir la tenue du procès pétro caribé une conférence nationale souveraine le chambardement de ce système qui produit de l'inégalité maître andré michel persiste et signe impossible de tenir des élections honnêtes sans avoir démantelé les gangs armés qui font la loi dans les quartiers populaires les propos du porte-parole du secteur démocratique andré michel au micro de manuelo tadgrin on est dans le secteur démocratique là on a une conviction on a un courage on a une bataille politique qui est faite dans le pays pendant les trois dernières années mobilisation qui est faite dans le pays ou au mouvement mobilisation et reposé en grande partie sur deux secteurs démocratiques et populaires c'est une vérité c'est une vérité le rôle du secteur démocratique et populaire dans cette bataille et son rôle majeur maintenant il y a une aile de l'opposition l'aile de l'opposition bon nous ren doare le chanyevle samedi ou non mèm non ka conviction et conviction pa non pa doué gen éleksion avec jovenel moïzo pouvoir conviction pa non pa doué gen éleksion tout autant non pa commence a arrêté mounn qui vole le pop et gros caribe yo conviction pa non pa doué gen éleksion tout autant non pa fè conférence nationale la pou nou krasé système bese sousea qui simaye misé de l'opposition à l'opposition à l'opposition à l'opposition à l'opposition à l'opposition pa non pa capable de gen éleksion tout autant yo pa dézame yo pa démenté tout gang yo bloc en sac a passé n'importe où prens la na zone métropolitaine eh bien le pouvoir politique il y a un gel pou le prent kontrol katie yo mettez am non men moun et puis pou prent kontrol katie populaire c'est la perspective pou yo kapabal volé l'élection qui vole fait yo sa vliti nou kède conviction arrêté et secteur démocratique la lèlgou conviction li défendre conviction avec avec conviction défendre position avec conviction avec détermination les affaires ou le nou zeldu opposition effectivement on a vu cela lité mandé pour nous prend précaution et sa ont tijan pc mobilisation et c'est normal parce que non responsable maintenant ça non constate des gouvernements gérer très mal je sais qu'on a dit cela que ce soit en termes de communication gouvernements voient des messages compatitoires c'est même gouvernements captives plus passe et sainte moun baguen doit réunir et même gouvernements rassemble monopil sous pil a fait quatre électorales de mal or et l'agent dépensé sans kontrol sur le plan financier c'est une catastrophe ya aucun contrôle sou la gent a dépensé la période là acheté matériel en chine yo palé de plus passe 40 40 millions de dollars américains qui dépensé déjà la encore cela n'est pas acceptable sou le plan politique con gestion politique cap fait de dossier ya même timanje ya paye nan katie populaire ou est chef gang barbecue kap bae manje delma de delma kat delma 6 c'est mon volonté pou prenant kontrol tout ça cap fait d'ancourna pou capab renfosé phtk pou capab repare oubri alvo la élection bien conté mal kalkele parce que papi élection et même trois mille goûts de dédié à voyer sous téléphone moun se bouvènement ki tiki ya si a païli on gestion très politique fait de dossier bon appare et nous condamnez a passé a j'ai un gouvernement géré de ce qu'on a dit cela même si nous féliciter société civile a qui remplit le responsabilité féliciter la presse et remplit le responsabilité la presse et des populations en comprennent a passé à nous même d'un secteur démocratique la n'occupe responsabilité nous comprennent le groupe qui prend responsabilité et du point de vue gouvernemental la gestion est catastrophe et ses comportements gouvernements qui font plus le monde pas de croire en courant qui font plus le monde vienne prenne en courant parce que le wabdi bigacet qu'on réunit et puis même gouvernement a fait qu'on n'opine souple l'afrique avec le droit devant l'orgue vous envoyez des messages contradictoires des messages diamétralement opposés et quand il y a contradiction dans le message la population ne reçoit pas bien le message constitutionnellement parlant le mandat de jovenel moïse pour en fin de sept février 2021 même si nous mêmes dans cette démocratique la n'occupe faut que nous renversions ce pouvoir avant 7 février 2021 le 7 février 2021 c'est la fin et il n'y a pas sorti de là c'est l'article 134-2 de la constitution qui précise ce qu'on appelle le temps constitutionnel et c'est en application de l'article 134 de la constitution qui fait Michel Matéli qui débrit le serment 14 mai 2011 il était obligé de débrouvoir le 7 février 2016 il était perdu presque 4 mois c'est toujours la même question de temps constitutionnel là il fait qu'un député qui fait 3 ans en parlement parce que l'élection est faite en retard il fait 6 ans il fait 4 ans bref on a une seule constitution la loi doit être la même contre si j'ai oublié le mot ils comprennent qu'il a fait un coup d'état pour le rété sur le pouvoir au-delà de la fin de son mandat constitutionnel à partir de ce moment ce sera le chaos le plus d'autre fin de ce numéro de 22 actualité merci de l'avoir suivi à bientôt merci de l'avoir regardé cette vidéo !